Le 19 octobre 1868 était ouverte au public la ligne Nice-Monaco-Monté-Carles qui allait permettre à la Principauté de connaître un remarquable développement touristique et économique. Afin de poursuivre ce développement et de permettre la réalisation du vaste programme d'urbanisme dressé par le gouvernement monégasque, il fut décidé d'abandonner l'ancien tracé de la voie sensiblement parallèle au bord de la mer pour passer en souterrain au-dessous de l'agglomération urbaine. Le nouveau tracé prend naissance près de la gare de Monaco. Il comprend successivement le tunnel de Sainte-des-Votes de 131 m de longueur, un pont en maçonnerie de 21 m d'ouverture sur le ravin du même nom et enfin un souterrain de 3056 m de longueur qui se développe sous les agglomérations de Monaco, Monté-Carles, Beausoleil et Roquebrune. Les travaux ont été conduits par la SNCF en liaison étroite avec les services techniques et de la principauté. Ils ont commencé le 12 avril 1958 sur un signal de son Altesse Sérénissime, la Princesse Grasse, qui en actionnant un détonateur a déclenché la première volée de mine. Les travaux de percement des tunnels se sont heurtés à des difficultés d'exécution considérables et ont exigé des dispositions techniques et des méthodes de travail fort différentes suivant la nature et la consistance des terrains traversés. Pour donner une idée de l'importance des travaux, signalons que dans la construction des souterrains, le volume des déblets extraits a été de 262 000 m3. Ces déblets ont servi pour une large part à l'édification de terre pleine gagnée sur la mer. Offrant une section nette de 55 m2, les souterrains, qui sont au gabarit électrification, en vue de la mise en place ultérieure des caténaires à 25 000 volts, ont nécessité un cubage total de maçonnerie de 75 000 m3. Les deux équipes qui progressaient à la rencontre l'une de l'autre firent leur jonction le 6 février 1964 avec une précision remarquable, l'écart constaté ne dépassant pas quelques centimètres. Après le passage du dernier train empruntant la partie de la ligne qui va être abandonnée, on procède au raccordement avec la déviation suivant le nouveau tracé. La ligne se trouvant maintenant presque totalement en souterrain a imposé la suppression de la gare de Monte-Carles qui n'était d'ailleurs qu'à 1400 m de celle de Monaco. Celle-ci devient la gare unique de la principauté et prend le nom de Monaco Monte-Carles. Elle a bien entendu été aménagée en conséquence. L'ancien bâtiment d'aspect vieillot a été démoli et remplacé par une gare de style moderne conçue par les services d'architecture de la SNCF en accord avec ceux de la principauté. La nouvelle gare offre aux voyageurs des locaux rationnellement disposés et aménagés et comporte également un salon d'apparat pour les réceptions officielles. Les nouvelles installations sont inaugurées le 13 décembre 1964 par son Altesse le Prince-Régnier III en présence de nombreuses personnalités françaises et monégasques. Invité à découvrir la plaque commémorant l'événement, le souverain charge de cette mission son jeune fils. Le prince Albert Le portège officiel ayant pris place à bord de la rame inaugurale, celle-ci s'engage dans le souterrain consacrant ainsi la mise en service du nouveau tronçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501